Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment jouer à Stormland avec Revive pour pouvoir y jouer sur votre casque Valve Index ou Pimax. Et oui, vous avez en effet avec Revive peut-être ce problème que vous voyez apparaître à l'écran, à savoir que le casque retourne à Steam Home dès que vous lancez Stormland avec Revive. Pour corriger ce problème, il y a un gars super sympa qui s'appelle Circulord qui nous a mis un petit patch de Revive sur Edit pendant les congés du créateur de Revive. Et pour l'installer sur votre PC, il vous suffit tout simplement de le dézipper. Je vous ai mis le lien dans les commentaires de la vidéo. Dans votre répertoire par défaut de Revive sur votre PC, vous avez un autre répertoire Revive. C'est ce répertoire-là qu'il va vous falloir remplacer par le contenu du zip. Vous avez juste à écraser les fichiers et c'est parti, vous pouvez relancer votre jeu avec votre Pimax ou avec votre Valve Index et vous verrez que vous pourrez jouer en toute tranquillité. Bon, en toute tranquillité, pas tout à fait. Vous verrez que le jeu souffre de quelques dysfonctionnements, comme certaines textures qui paraissent un peu bizarres ou encore quelques lags, même avec une 1080 comme chez moi. Donc bien évidemment, je vous invite plutôt à acheter le jeu si vous avez les casques qu'il supporte officiellement ou à attendre éventuellement un patch officiel Revive. Mais en attendant, ça dépanne plutôt pas mal et ça permet de découvrir ce super jeu qu'est Stormland et dont le test arrivera très prochainement. Comme d'habitude, je vous invite à partager et liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada